Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler du burn-out. Donc c'est un sujet que j'ai pas mal abordé il y a quelques années. Je dirais que c'est il y a 5 ans au début de la création de ma micro-entreprise, puisque moi-même j'ai vécu un burn-out professionnel, donc après une carrière longue dans la fonction publique et avant la création de ma micro-entreprise. Et par expérience, je sais que les burn-out, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est des phases, des périodes, des épreuves qui sont pas faciles à surmonter parce que c'est clairement une mise au repos forcé, le chaos dans le sens épuisement total physiquement, donc corporel et mentalement avec l'esprit, et aussi le chaos que c'est le brouillard, la confusion, on sait plus rien, et tout ça, ça amène à une potentielle perte de confiance en soi ou d'estime de soi, de valorisation de soi. On perd ses repères et généralement, après un burn-out, il y a une reconversion derrière qui se fait ou un gros changement de paradigme de conscience ou de vie, enfin voilà, on n'en reste pas indemne, et voilà, on ne peut pas revenir, pas en arrière, mais je veux dire, on est obligé de changer des choses parce que justement ce burn-out, il est là pour actionner une fin. mais aussi le début de quelque chose d'autre, de nouveau, et voilà, c'est aussi ce message d'espoir et d'optimisme que j'aime véhiculer, de se dire qu'il y a une vie après le burn-out, il y a un après-burn-out, et comme je l'ai dit dans le passé, c'était pour moi devenu un burn-out. Et j'en parle là maintenant parce que j'ai constaté que parmi les personnes que j'ai en accompagnement et notamment avec les séances florithérapie, il y a au moins une personne sur deux qui vient me consulter pour raison de burn-out. Donc soit des personnes qui sont pleines dedans ou soit des personnes qui en sont guéries mais qui sont sur la pente, voilà, qui ont retrouvé leur vitalité, leur énergie, mais qui ne savent pas trop où aller, quel chemin prendre, quelle vocation, etc. et sont encore perdues, même si elles se sentent mieux, mais émotionnellement ont besoin de stabilité et de renforcer des points, notamment la confiance et la valorisation. Et voilà, donc je me suis dit, bah oui, le burn-out c'est toujours d'actualité et j'avais envie dans cette vidéo de vous proposer des pratiques concrètes pour vous aider à mieux vivre cette période et surtout à prendre soin de vous. Parce que je pense que le message numéro 1 quand on subit, on vit un burn-out, c'est de se reconnecter à soi-même, de prendre soin de soi, de ses besoins, de ses envies et de changer des choses, notamment le rythme ou plein de choses dans l'entourage ou le travail ou de... Voilà, en tout cas, l'idée c'est de se prioriser. Et donc, ces petites pratiques que je vais vous proposer, c'est des pratiques bien-être, évidemment. Et à la toute fin de cette vidéo, je vous propose un exercice art-thérapie puisque vous savez que je suis aussi praticienne en art-thérapie et c'est un exercice spécial pour lâcher prise. Il y a aussi également le coloriage de mandala ou le dessin de mandala, en tout cas le mandala en lui-même, même le land art avec les éléments de la nature. C'est la pratique idéale pour le burn-out, pour lâcher prise et se détendre et se recentrer, revenir à soi. L'élexir floral qui est le plus adapté, selon moi, lorsqu'on est en burn-out, c'est-à-dire lorsqu'on est dans des émotions telles qu'on se sent désespéré, voire déprimé, telle une grosse dépression où on ne voit pas la lumière au bout du couloir où on se dit « Ok, je quitte quelque chose, mais pourquoi ? » Pour aller vers où ? Donc c'est le flou et cette non-vision claire des choses pour le futur, ça amène, ça déstabilise, surtout si vous êtes des personnes qui aimez contrôler, qui aimez diriger, qui aimez savoir l'esprit un peu carré, ben là, quand on est en burn-out, il faut quitter tout ça parce que justement, il faut se laisser porter par le flot parce qu'il y a plusieurs étapes et bon, bref. Donc l'élexir qui peut vraiment accompagner pour redonner de l'optimisme et de se dire, voilà, qu'il y a quelque chose au bout de cette épreuve, la lumière au bout du couloir, c'est le châtaignier. Le châtaignier, il est vraiment idéal pour le cas de burn-out. Il y a d'autres élexirs flots, évidemment, mais celui-ci, voilà. Ensuite, il y a bien sûr l'activité physique parce que, justement, pour retrouver en douceur de la vitalité, de l'énergie et de s'aérer l'esprit, voilà, pour quitter en fait ce mood de mise à plat même si je précise au départ d'un burn-out, en général, après, voilà, chacun le vit à sa manière, etc., mais en général, en tout cas, moi et toutes les personnes que j'ai pu suivre, il y a cette fatigue énorme, cet épuisement, général, où on a besoin tout simplement de repos. C'est la seule chose qu'on a besoin, c'est de dormir, de se reposer, d'être au calme, voilà, d'être entouré, enfin, d'être dans un environnement harmonieux, sans trop d'agitation, sans trop de bruit, sans de sollicitation, enfin, vraiment se reposer, mais vraiment à fond. Donc ça, c'est le premier point. La première pratique, c'est le repos. Ce n'est pas toujours évident, surtout, quand on a des responsabilités ou des enfants, enfin, des familles, des choses à gérer, mais malheureusement, on n'a pas le choix et sans ça, on ne pourra pas guérir du burn-out. Moi, ce qui m'a donc aidée à renouer avec mon corps en douceur, c'est le yoga, notamment le hatha yoga. Mais aujourd'hui, après cinq ans, j'ai fait d'autres pratiques. Il y a le yin yoga qui est aussi idéal, surtout si vous avez des problèmes au niveau des articulations, ce qui est mon cas, puisque le yin yoga est beaucoup plus douce et plus des étirements en douceur, mais sans appui sur les articulations. Et là, j'ai découvert, très récemment, et gros coup de cœur. Et d'ailleurs, je vais pratiquer, c'est les cours de body balance. Génial ! C'est à la fois du yoga et un peu de danse, de mouvements, d'étirements, un peu de pilette, peut-être, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est le body balance, j'adore. J'ai vraiment adoré. C'est différent du yoga, même s'il y a beaucoup de postures, de mouvements de yoga, mais c'est différent. Mais en tout cas, pour revenir, voilà, se reconnecter à son corps et le bouger en douceur, mais aussi avec tonicité, c'est pas mal. Et bien sûr, la marche. La marche, marcher. Alors, certains aiment aussi courir. Moi, c'est trop violent pour justement mes articulations et comme pratique. Alors, ça peut aider pour évacuer la colère ou les tensions, mais on peut aussi évacuer la colère et les tensions dans la marche rapide. Moi, j'adore en fait faire marche rapide, marche normale, donc alterner les deux. C'est ce qui me convient le mieux pour moi. Mais l'idée, en fait, c'est de s'aérer. Alors, moi, je préfère marcher en nature, en extérieur, mais vous pouvez aussi marcher sur un tapis. Vous savez, les tapis, les machines en intérieur. Mais moi, l'idée, c'est de me connecter en fait à la nature, aux saisons, aux éléments, aux bruits de la nature, les oiseaux, les animaux, etc. Et c'est ça qui me fait en fait le plus de bien cette connexion au monde et notamment au monde végétal. Et puis, voilà. Donc, ça, ce sont les pratiques que je peux vous conseiller pour prendre soin de vous, pour vous reconnecter, vous réapproprier votre corps. Et les petits exercices aussi d'art-thérapie, j'en ai tout plein. Là, je vous en propose un dans cette vidéo, mais on peut les adapter à toutes les thématiques, si c'est pour renforcer la confiance en soi, si c'est pour avoir une vision éclairée sur le futur, sur l'avenir, pour revenir dans le moment présent, le recentrage, l'ancrage, etc. Et idem avec les électriques floraux. Moi, j'ai toute une gamme, j'en ai plus d'une centaine. Je fais des positions sur mesure, donc adaptées aux problématiques, thématiques des personnes que j'accompagne. Et tous ces petits outils, en fait, ça vous accompagne en plus du travail que vous faites en vous, avec vous-même pour aller mieux et continuer à avancer dans un état d'esprit stable, état d'esprit émotionnel stable et optimiste pour aller de l'avant, en fait. Voilà, et l'art-thérapie, c'est tout à fait ça, c'est l'exploration intérieure avec la florithérapie pour aller de l'avant. Les deux se combinent parfaitement, donc voilà, je fais de la pub sur ces deux pratiques parce que c'est mon métier et mon métier passion, mais parce que, voilà, j'y crois évidemment avec conviction, mais c'est efficace et je le vois aussi sur les personnes que j'accompagne, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle pour transmettre ces bienfaits et si ça peut aider des personnes qui sont dans ces périodes-là et qui peuvent se sentir peut-être seules ou démunies ou se dire de toute façon, je ne vais pas y arriver ou ma vie est finie, etc. Ben absolument pas, au contraire, il y a une belle vie derrière le burn-out et même si ce n'est pas facile à vivre, ce qu'il y a derrière, c'est fabuleux parce qu'on est aligné en fait avec ces aspirations, ces besoins, on prend soin de soi, enfin tout change dans le positif. Voilà, merci de m'avoir écoutée et au plaisir pour une prochaine vidéo. Donc, je vous propose un exercice art-thérapie spécial burn-out pour lâcher prise, se détendre, vous recentrer et également vous connecter aux émotions du moment et les laisser traverser. Donc, pour ça, vous avez juste besoin d'une feuille de papier et d'un feutre noir et je précise qu'en art-thérapie, il n'y a besoin d'aucune compétence artistique ou technique. On n'est pas là pour faire une œuvre d'art, pour faire quelque chose de joli, mais pour faire un dessin thérapeutique d'exploration intérieure pour se faire du bien et évacuer ce qui a besoin d'être évacué. Donc, dans la première partie de cet exercice, on va faire des formes en utilisant la cohérence cardiaque donc l'inspiration et l'expiration. Je vous propose de faire 4 temps, 4 temps, c'est-à-dire 4 secondes d'inspiration et 4 secondes d'expiration. Donc, pour l'inspiration, il s'agira de faire des traits droits, peu importe la direction, mais des traits droits et à l'expiration, plutôt des formes arrondies, des spirales et de faire ça pour remplir toute la page. Donc, on va commencer. c'est parti. Vous pouvez aussi compter, par exemple, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tout en inspirant et expirant. Voici la première partie de l'exercice. La seconde partie, il s'agit de choisir des couleurs avec des feutres. Vous pouvez aussi le faire avec la peinture, mais là, je préconise le feutre puisque l'idée, c'est que cet exercice soit rapide au niveau du temps, de la durée et vous pouvez le faire aussi tous les jours. Les couleurs de votre choix, des couleurs de préférence qui résonnent avec ce que vous ressentez là, actuellement, au moment où vous faites l'exercice. Moi, j'ai choisi 4 couleurs. Donc, le jaune pour apporter de la vitalité, de la joie, de l'optimisme, de la gaieté. Le jaune représente ça pour moi. Le vert représente bien sûr la nature et j'ai choisi un vert plutôt doux, pastel, pour être dans le bien-être. Le bleu, un bleu aussi clair qui, pour moi, représente l'apaisement, la détente, le calme et la communication harmonieuse et fluide. Et le orange qui, pour moi, représente tout ce qui est créativité, imagination, inspiration. Et voilà, pour aujourd'hui, j'avais besoin de ces 4 autres énergies. Donc, vous allez remplir, colorier l'intérieur des formes, de vos formes. Donc, soit, voilà, vous restez dans ce cadre, soit vous pouvez aussi dépasser et colorier où vous voulez, comme vous voulez. En fait, c'est libre à vous. L'idée, c'est de ne pas réfléchir, de vous laisser, voilà, inspirer par la couleur, par la fluidité, par le feutre, sans vous prendre la tête, sans rien. C'est pour vous faire du bien. Une fois que votre coloriage est terminé, vous pouvez, avec un feutre plus fin, de couleur ou à votre convenance, écrire des mots. Les mots, justement, sont en lien avec les couleurs que vous avez choisies, vos émotions, ou, voilà, ce qui, par rapport à vos ressentis durant l'exercice, les intentions que vous avez envie de poser, enfin, vraiment libre à vous d'écrire les mots qui résonnent en vous et de les disposer dans votre dessin où vous voulez. vous pouvez, vous pouvez, pardon, aussi mettre des symboles ou des runes si vous en connaissez, si vous aimez cette pratique, parce que c'est très symbolique, très représentatif et ça peut, voilà, tout à fait compléter vos émotions et vos énergies pour cette créativité. Donc, moi, par exemple, je vais faire le symbole de la créativité qui est très important pour moi, professionnellement et personnellement. Donc, je vais la faire dans le orange puisque pour moi, la créativité, c'est la couleur orange. Voilà, l'exercice est quasiment fini. Donc, soit, voilà, vous arrêtez là, soit vous pouvez rajouter d'autres choses, des dessins, des formes, ce qui vous inspire. Moi, par exemple, ici, j'ai envie de faire un rayonnement. Donc, voilà. Mais ça, c'est optionnel. Il n'y a aucune, voilà, c'est optionnel dans l'exercice. Voilà, libre à vous de rajouter ou pas des éléments. Je vous remercie d'avoir écouté et suivi cette vidéo et ces exercices et j'espère que les petites pratiques que je vous ai proposées vous accompagneront à vous sentir mieux et je vous souhaite tout plein de belles choses. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?